Les Gervais Si tu pouvais te définir en une phrase, tu ferais ça comme ça? Essayiste sociale Essayiste sociale, c'est un autre? J'aurais pu tantôt dire que je suis une entrepreneur, mais si je suis une entrepreneur, je suis une entrepreneur sociale. Je ne crois pas à l'entreprise personnelle. Je pense qu'on se réalise personnellement dans une entreprise collective. Donc, je travaille avec d'autres. Et on a réussi à mettre sur pied un régime de retraite pour les travailleuses et aussi les travailleurs, mais c'est beaucoup, beaucoup les travailleuses, des groupes communautaires et des groupes de femmes. Donc, actuellement, au moment où on se parle, au mois de mai 2010, il y a plus de 1700 personnes qui ont maintenant accès à un régime de retraite et qu'il n'y avait pas, ça n'existait pas jusqu'à il y a un an et demi. Et ça, je suis très, très contente. Je suis fière de ça. Et je pense que c'est un outil concret pour faire en sorte que des femmes, des hommes qui ont travaillé toute leur vie à essayer que d'autres aillent mieux pour qu'on vive dans un monde meilleur, ne se retrouvent pas au moment de la retraite, sous le seuil de pauvreté. Et donc, il y avait quelque chose d'inacceptable là-dedans. Et avec d'autres, on s'est mis ensemble, il faut trouver une alternative et on a réussi à faire ça. Donc, ça roule bien, c'est du travail énorme. On est des sociaux, on n'est pas du monde qui semble... Moi, je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, les régimes de retraite, les études actuarielles, les politiques de placement. Mais, en fait, on se l'approprie, on analyse et on réussit à faire des choix à la fois éthiques et des choix de gouvernance qui ne sont pas plus bêtes. En fait, je suis sûre qu'ils sont mieux que celles que des gens qui, eux, par ailleurs, ont des bonus tout à fait substantiels, font à notre nom. On souhaite que c'est celles qui veulent qu'ils puissent... Ce n'est pas parce qu'on travaille dans un groupe d'affaires ou un groupe communautaire qu'on n'aurait pas accès à un minimum de sécurité financière à la retraite.